Le perso qu'on voit aujourd'hui showcase dans cette vidéo a littéralement duré le temps d'un sénage. Bonjour à toutes et à tous les gars c'est Riyad et aujourd'hui comme vous l'avez vu on va tester Goku Namek dans notre showcase. Alors c'est pas le premier Goku Namek hein, il y en a déjà eu un premier qui était sorti mais aujourd'hui du coup on va s'attarder sur le cas du deuxième. Goku Namek du coup deuxième du nom qui est sorti en août donc c'est le LF du mois d'août. Il est sorti vraiment de manière assez surprenante parce que nous on s'attendait tous à voir un Goku Genkidama de l'arc Namek avec Piccolo peut-être tout ça. Au final on s'est retrouvé avec une réédition de Goku Namek mais faut voir comment il est stylé quand même. Non mais sérieux, enfin regardez ce plan, il pue le charisme quand même, je suis d'accord. Maintenant pourquoi le perso je dis qu'il a duré le temps d'un snap ? On va le tester aujourd'hui et on va voir que ce perso a pas mal de problèmes que ce soit au niveau des teams dans lesquels il faut le jouer, que ce soit la manière dont il faut le jouer ou même encore que ce soit ses PV. Le problème de ce perso aujourd'hui dans cette vidéo ça va être les points de vie. Déjà ça sortit le perso touché à peine même pas les 2 millions de PV une fois qu'on avait, donc c'était vraiment extrêmement peu. Test dans cette vidéo à 7 étoiles, on l'a pas totalement Artboost. Vous allez me pointer du doigt, oui mais c'est pas professionnel. Les gars j'ai plus de graines d'art, je ne peux pas graines d'art boost tout le monde, donc il va bien falloir faire des choix. Namek étant un choix de la facilité, le choix de la sécurité, on va éviter de l'art boost plus que ça, surtout avec son état actuel dans la méta. Passer les équipements et la team dans laquelle on va jouer, ce petit Goku Namek. Au freezer c'est très simple, on a un peu de contrôle anti-RR, tout ça sur le RR. Et VB, c'est la machine, elle monstre, qui est juste là pour taper, pour arracher quand il faut. Les deux camps ZNK c'est quand même pour rendre le perso un peu plus solide, parce qu'il est déjà pas extrêmement solide, on va essayer de le solidifier un peu plus que ça. Je vous laisse avec le test, nous on y va tout de suite, on va aller s'amuser un peu, et puis on le teste évidemment en top ladder. Top 134 en légende, ça devrait bien passer, c'est un début de saison, les gens ne devraient pas jouer des teams trop traverses non plus, donc ça devrait nous laisser l'occasion de pouvoir tester notre petit Goku Namek, dans de bonnes conditions. C'est parti. Team en face, bon c'est pas la meilleure team pour pouvoir tester Goku et CJ, je veux bien l'admettre. Mais bon, c'est pas la fin du monde non plus, on va quand même pouvoir tester le perso. Mais là vous voyez déjà, là il y a un gros problème qui se dessine à peine le combat commencé, c'est... Mais regardez comment on a peu de PV, regardez comment on a zéro PV ! C'est vraiment le perso et t'as deux doigts d'avoir zéro, c'est pour vous dire le perso à 2 millions. 2 millions c'est genre, il y a des ZX qui ont plus, c'est extrêmement peu, et j'ai jamais compris pourquoi il avait genre si peu de PV, si c'était si cheaté d'avoir autant de PV ou quoi. Le tac par exemple, vous voyez à 2 millions 3, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Regardez, on prend déjà mille fois moins de dégâts que de lui gâter. Ici par contre on va pouvoir faire un truc plutôt intéressant avec le Freezer qu'il devrait bien arracher. Pas mal du tout. On va pouvoir mettre le Goku, parce que je pense qu'il va se faire avoir. Même pas ! Ok, ça avait pas swap. Dash avant. La petite esquive qui passe pas, c'est dommage. Mais par contre on va pouvoir faire des choses ici. Et le Goku par contre, vous voyez un truc intéressant. C'est qu'il tape vraiment pas mal du tout. On a vraiment des bons dégâts à cover. On n'a pas encore mis VB Ultra, donc on s'inquiète pas. En vrai on peut verte. Je pense qu'il va partir du principe qu'on fait un pas de côté. Let's go, j'étais sûrement ça. Allez Goku ! La petite Kikua. Into la jauge. On pioche une verte malheureusement, mais voilà. Un des gros points faibles de ce Goku, c'est vraiment de tirer une verte qui est uniquement physique. Vous voyez ? C'est très très compliqué. Orangie qui tombe. Les 10 gars de Goku et Seiji qui sont vraiment impressionnants. Là il n'y a rien à dire. Très très bon les gars, on tape bien sur Orangie, on est 7 étoiles. Et puis le perso est très beau d'ailleurs. Il n'y a rien à dire. Le terme de réalisation, il est très cool. Je me rappelle, j'avais été un peu dégoûté que ce Goku ne soit pas, vous savez, un Goku Genki Dama ou un truc comme ça. On m'avait pas mal attaqué sur Twitter. On m'avait dit, mais ce n'est pas possible. Et comment tu ne peux pas être satisfait ? Le perso est incroyable. Ouais, mais c'est juste que je m'attendais à autre chose, vous voyez. Donc Goku et Seiji, taf, plutôt sympa. L'oranger qui tente un truc, c'est Nietzsche. Nada. Merci BB Ultra d'être la meilleure carte du siècle. Kiyots, Keteru, Guanbeast. L'adversaire sous-stupéfiant, les frères, qui pensent que BB 14 étoiles ne tuera pas. Ça me va. On va tuer du coup Guanbeast. Le plus gros problème, en fait, c'est vraiment Guanbeast. Voilà. Je sais pas, je sais pas s'il était sous-stupéfiant ou s'il pensait pas tuer. Mais vraiment, genre, on tuer jour et nuit. Il n'y a pas un monde où on ne tuer pas ici, les frères. Allez. Perfect dodge P. Non. Kikoa qui ne passe pas. On a une verte. On rappelle que la verte loque le RR sur BB. C'est toujours aussi fort, ça, d'ailleurs. L'aspect ici. Il a plus à nullification. Il est mort. C'est ciao. Bonne journée. Buenos dos. Et on a la verte. À moins qu'il attaque. Après, de toute façon, c'est tellement fort. En fait, ça se transforme en showcase de BB. J'adore comment cette vidéo est en train de se transformer en un showcase imprévu de Vegeto Blue. Goku et CJ. Bon, pfff. C'est gros PV, vraiment. Regardez, on est à 1,2 million en étant mid-life. C'est d'habitude, on est genre plus, vous savez, vers les 2 millions. Puis même la team en général ne tanque pas. Pour que Orangey nous mette aussi cher. C'est même pas forcément que lui, d'ailleurs. C'est aussi sa team en général qui ne tanque pas. C'est vraiment un problème global, d'ailleurs. C'est un problème global de sa team, là, dans laquelle on roule joue. Mais je trouve que c'est la team la plus forte, en tout cas. On va essayer de finir avec lui. Parce qu'il a quand même une très belle pousse de victoire. Le petit pas de côté. Et on termine quand même avec lui. Parce qu'il est très frais. Il est très frais, ce modèle 3D de Goku et CJ. En beau gosse. En légende. Bref, c'était une bonne game. Mon dégât, la vertutile, tout ça. Malheureusement, c'est le problème que je vais le plus souligner. C'est vraiment qu'on est une chips. On se fait toucher. On peut dire, c'est ciao. On se fait toucher, c'est ciao. Et là, la team n'était pas étoilée. Imaginez un migaté, genre 7... Allez, un petit migaté 8 étoiles, là, 10 étoiles. Ou un Guan Beast 10 étoiles sous transfo SP. C'est un one-shot, genre. Toute la team quasi prend un one-shot. C'est scandaleux. Excellent match-up, les frères. Rien à dire. Notre Goku va se régaler. Le gros problème, il est là, c'est Janemba. Janemba, ça va être le problème ultime. On ne peut pas SP, on ne peut rien faire face à Janemba. Toutes les plus grosses forces, The Goku et CJ, c'est-à-dire d'être un gros DPS strike, tout ça, n'existe pas en fait face à Janemba. Donc ouais, c'est extrêmement chiant. Comme d'ailleurs, l'aspect du tag. L'aspect du tag ne passe pas, l'aspect de BB ne passe pas. Là, Janemba, vous voyez, dans ce genre de cas, Janemba, c'est la meilleure carte du jeu. Parce qu'il m'empêche... Il a de buggy en se décalant de côté son perso. Et vous voyez, dans ce cas-là, Janemba, c'est le meilleur perso du jeu. Parce que je ne peux rien faire. Il ne nous tue pas. On va sûrement essayer de faire un move carte verte et tout. Et s'il ne fait rien, on fait un tout droit. S'il ne fait rien, c'est tout simple. On fait juste un tout droit. Et je pense qu'ici, on peut mettre du coup Goku et CJ. Les petits dégâts sympas. On va aller chercher la carte verte. Parfait, ici, le Switch au Gwan. Ça me régale. Allez, la carte verte. Ici. Et voilà. C'est là le problème. Je ne peux pas strike, je ne peux pas se payer. Janemba est vraiment le problème ultime, là. Verte. C'est dommage. Ça clash. Il faut le gagner. Et c'est gagné. On a de la chance. En vrai, on peut main ultime. Je pense qu'on va faire assez de dégâts pour le tuer. On va voir les dégâts. Gwan Beast. Est-ce que Gwan Beast survit ? Alors, on a le debuff. On a le dispel, aussi, de Janemba. Est-ce qu'on le tue ? On met des gros dégâts. Mais, bien évidemment, ça ne suffit pas à tuer. Il ne faut pas abuser, non plus. Ok. Switch VB main. Parce que je sentais qu'il allait attaquer, là. Et VB, bah... J'ai envie de dire, heureusement... Je vais le saucer. Je vais le saucer. Mais VB, heureusement qu'on a dans la team. Parce que sans lui... Vraiment, il y a plein de moments où, là, on serait en galère. Puisque la VB permet d'enlever l'esquive. VB permet de one-shot pan. VB permet de faire 10 000 choses qui sont trop fortes. Vous voyez ? La VB permet d'aller chercher un combo hyper long. Qui nous permet de tempore l'arrivée de tout le monde dans la team. C'est vraiment trop fort. Ok. Est-ce qu'on peut caler la Strike ? Oui. Est-ce qu'on peut caler la SP ? Non. Malheureusement. Pas de RR. Ça va sûrement... Il y a de grandes chances de partir sur un RR. Même pas. Main. Le Perfect Dodge PK. Vous le sentez, le Perfect Dodge Transpo ? Ok. Ça va. Pas ouf. Mais ça suffit. En face, il floppe beaucoup. Mon Dieu. Mon Dieu. Il floppe beaucoup en face, le frère. Ça floppe beaucoup. Petit kill ici en légende. On ne peut pas LF. Normal, quoi. Dans ce jeu. Normal. Je ne peux pas jouer. Je ne peux pas jouer. Et tu sais quoi ? Je vais aller chercher volontairement sa jauge. En même temps, je n'ai pas le choix. Là, il est trop anti-jeu, Janemba. Je n'ai pas le choix, les gars. Janemba est beaucoup trop anti-jeu. Je ne peux pas bouger. Je ne pense pas prendre un one-shot. Parce que j'ai 0 HP. J'ai 0 HP et tout dans cette... Ouais, je n'aime pas Zenzhenkai. T'as quel magique. Ouais, dommage. J'ai entendu le pas de côté à la fin. Mais je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix ici. Je vais jouer un peu défense avec le perso. Qui quoi ? Une strike qui passe. RR, peut-être. Ouais, le combo qui fait mal. Janemba, je l'ai dit. Et il va chercher en plus une verte. Malheureusement. Il a de la chance en plus. C'est abusé. La main. La tape attaque. On va essayer de ne pas se faire avoir. C'était sûr. J'ai cru qu'il allait RR. Maintenant, c'est soit VB Time. Soit ce n'est pas VB Time. Parce que là, VB, il peut le faire. VB peut techniquement le faire. C'est ce que je suis en train de vous montrer. VB peut le faire. VB peut le faire. Il va le faire. Non. Non. VB, c'est tellement dommage. Dommage. Elle était méritée. Mais c'est dommage. On se la fait un peu voler sur la fin. Parce que VB ne tue pas rien du tout. C'est tellement dommage. J'ai trop de sems. Je vais quand même vous laisser la game. Parce qu'on s'en est bien sorti. Alors qu'on avait le contre ultime à la team. Mais j'ai trop de sems. VB qui ne tue pas sur la tape attaque. Et dites-vous que cette team-là que je joue était vraiment broken pendant un moment. C'est voir où on en est maintenant. J'aurais pu jouer une Z, Zenkai, une ZNHP. Je voulais mettre Goku un peu à l'oeuvre. Mais dire que quand même, il y a quelques mois, cette team a été spammée. Vraiment, on pouvait la jouer tranquille. Voyez-vous, on a encore et toujours le problème de notre ami Migate. Mais ça, ce n'est qu'un petit problème. On ne peut pas switch. Par l'alignement des astres cosmiques, notre adversaire nous fait la chance d'avoir pas réfléchi à la cover de Migate. Parce que, mon Dieu, qu'on serait mort. On serait mort cinq fois. Pas de côté. Là, on peut break. Il vient sur mon switch. Mais là, c'est VB time. Non, non. J'enlève VB de force. Là, c'est un retour en force volé. Je n'ai pas le choix, les gars. Il va trop carré, sinon. VB est trop fort. Ce n'est pas le showcase de VB. C'est le showcase de cet homme. J'aime tellement ses animes, quand même. Elles passent tellement encore, maintenant. Je trouve. Alors qu'à la base, je n'étais vraiment pas fan. Regardez-le comment il s'en sort pas mal, le perso. Franchement, on va aller chercher Locke et tout. Regardez-le. Regardez-le. Il nous fait un sacré taf. On a un petit RR ici à aller chercher. Il met Migaté. Tant mieux. Mais tant mieux. Mais bonne journée, Migaté. Attendez. Mais si on arrive à LF avec lui pour la fin ? Bien entendu que non. La chance n'est pas avec nous. Et en plus, il a une carte verte. Non, mais sérieusement, The Bee. Il va chercher double verte. Et il fait un tout droit. Mais décidément, les gars. Moi, j'aurais tout cherché. On est morts, du coup. Parce que le perso, il ne va pas tanker. Oh, l'ultime. Ça, c'est parfait. Gros fée d'en face. Waouh. Il suffisait qu'il mette la kick. Ouais, il était Locke. Ça se voit, il ne connaît pas son perso. Ça va. Heureusement qu'il ne s'est pas joué Migaté. Heureusement. Il ne va pas bouger fond de map, sûrement. Pas de côté. T'es mort, mon gars. T'as plus de nuification. C'est Ciao. C'est Ciao. Main. On a un des pierres Zenkai de cette année. Je crois qu'il est sorti cette année, Vegeta. Quel mauvais Zenkai, Vegeta. Mon dieu. Un petit peu. Ça part aussi. C'est Ciao. Perso inutile. Et on va pouvoir élèver avec Goku, peut-être. Hé. On va pouvoir élèver avec Goku. Allez, s'il te plaît. Le main. Allez, Switch. Les gars, je l'autorise à Switch. Oh là là. La masterclass double verte. Il se hilassait pour que je puisse aller le LF. Hé non, mais non. Mais c'est la disasterclass. Je dis ça, il se passe ça. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Non, le LF. Bon. Bah, c'est le goût qui termine. Moi, ça ne me dérange pas. Mais voilà. Vous voyez encore une fois le gros problème du perso, quoi. C'est pas mal. Parce que ce choqué, ça aurait été très représentatif de ses avantages et de ses inconvénients. Ce perso, c'est... C'est vraiment un all-in. C'est... Soit tu tapes. Soit tu vas te faire détruire en 3 secondes. Donc, c'est... Et ça, même avec une camsène HP. Parce que... En fait, pour résumer la situation, ce perso, déjà à sa sortie, moi, j'avais critiqué ce problème. Et on m'avait dit que ce n'était pas un problème. Mais moi, je l'ai déjà dit que c'était un problème à la base. Parce que je crois qu'il est disponible sur un des portails. Voilà, il est là. En fait, le perso, si tu regardes ses stats concrètement, à peine à 3 étoiles, 1.920.000. Mais on est où ? Et tu regardes à 14 étoiles, 2.3.000. C'est 2.3.000. On regarde Goku Banak, par exemple, à 14 étoiles. C'est quasi 2.6.000. Il a vraiment quasi 400.000 PV de moins que la normale. Donc, vraiment, je ne comprendrai jamais, les gars. Mais ce n'est pas un mauvais perso pour autant. Goku et CG n'est pas un mauvais perso. Goku, le mec n'est pas un mauvais perso. Mais il s'est fait power creep trop facilement. Il est beau quand même, il est stylé. Mais tu ne peux pas te permettre de te pointer au ladder avec à peine 2 millions de PV. Et puis, 163 KF, c'est très bien. Mais voilà, ce n'est pas plus que ça. On a 12 Ezenkai. Il faut encore que je le hard booste un jour full défense. On la hard booste à moitié parce que je n'avais pas les graines d'art nécessaires. À sa sortie, il était vraiment très fort. Mais voilà, le power creep en termes de team a été aussi assez hallucinant. Donc bon, on peut faire des choses. Mais ce perso, malheureusement actuellement, reste, je trouve, finito. On ne peut pas en faire grand chose. Et il va falloir sévèrement commencer à le buff. Parce que sinon, en fait, on ne va plus pouvoir jouer jusqu'à ce qu'il ait un Ezenkai ou quoi. Parce que ce genre de perso, qui ont déjà un gros défaut à leur sortie et qui durent très rapidement, Bah généralement, soit ils dépendent d'un équipement unique, soit dans Ezenkai très vite. Il y avait déjà ce problème à l'époque avec Rosé LF, Kitbo LF, qui n'avaient vraiment soit pas leur team, soit eux-mêmes, en eux-mêmes, ils avaient des problèmes de base. Kitbo, c'est ça team. Kitbo lui-même était excellent. Mais Rosé, c'était lui. Il avait déjà des problèmes de base de dégâts, des fois. Donc, on l'a du direct vu. Il a direct arrêté d'être joué. Là, ce Goku, la mec, ce n'est pas forcément les dégâts. C'est une globalité. C'est une globalité. C'est mécaniquement, il est très simple. Mais voilà. On aimerait un peu plus que juste taper maintenant dans la méda. Mesdames et messieurs, j'espère sincèrement que vous aurez passé un agréable moment devant ce showcase. Moi, en tout cas, c'était très cool. J'ai bien kiffé. On se retrouve pour ma part, comme d'habitude, en stream sur Twitch. Vous connaissez les horaires désormais. Je n'ai plus besoin de vous les répéter. Tout est dans la description. Si tu kiffes cette vidéo, tu peux la liker. Ça me fait toujours plaisir. Le petit soutien à tout ça, ça me fait très plaisir. Et puis là, on se retrouve très bientôt, les gars, pour de prochaines aventures sur Dragon Ball Légende. Ciao !